Ce qui m'a le plus choquée, c'est l'interpellation par la bravée. J'ai une camarade Noémie, qui lui dit « Je vois la peur dans ton regard. J'aime ça. » Je vais bientôt arriver à moto, et moi ce qui se passe, c'est que je cours parce que j'ai peur qu'on me matraque. C'est un peu ma crainte en partant manifester. C'est pour ça que j'ai couru. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'évidemment, ils sont à moto, donc ils me rattrapent. Et puis il y en a qui descendent de leur moto, qui me balayent, je tombe sur le dos, contre les pavés. J'ai des contractures, j'ai des courbatures, j'ai des hématomes, parce qu'on m'a fait tomber, parce qu'on m'en a craqué. Je commence à banniquer, à pleurer. Je crie un peu, il y a des patients qui s'arrêtent, on leur dit « dégager ». Je me suis rendue, j'ai fait comme ça, les mains en l'air contre le mur, si tu veux, quand je les ai vus arriver. Et pour eux, ça a quand même suffi pour qu'ils me passent les menottes. Ils m'amènent avec les autres manifestants, contre le mur. Ils nous ont fait croire qu'on allait tous comparaître devant le tribunal demain. Je commence à avoir peur, parce qu'il y a un policier qui me dit « à un moment, ta vie ne tient qu'à un fil ». Et là, je me dis « mais ma vie, elle est foutue, mes études sont foutues ». Sachant que je n'avais rien à me reprocher, je me suis dit « on ne sait jamais ». J'ai une camarade, Noémie, qui lui dit « je vois la peur dans ton regard ». J'aime ça. Jusqu'au bout, ça a été de l'intimidation. Le pire, en fait, c'était pour le seul jeune noir de l'équipe qui, lui, s'est pris une succession de blagues racistes, connotations sexuelles sur son pénis. Sur mot pour mot, la bite de Noir, je le cite, qui bandait plus, qui bandait négatif, la bite à l'intérieur. Je suis entendu les couilles de Noir également. Il a été frappé. On l'a cogné la tête contre le mur. Il existe un enregistrement. On lui a fait croire que son titre de séjour s'était mort, qu'il allait comparer durant le tribunal et qu'il allait rentrer chez lui. En Afrique, en gros, c'était ça le sujet de la conversation. J'ai entendu aussi qu'ils avaient un certain nombre d'interpellations à tenir. Qu'à ce moment-là, il devait être minuit et qu'ils étaient à 140. J'entends un policier qui dit qu'on m'avait promis une grande soirée. Je suis un peu déçu. On était à peu près une cinquantaine de personnes à monter dans ce bus, alors qu'il était probablement fait pour accueillir 35 personnes. Et on partait en direction de... On n'avait aucune idée. On se doutait que c'était probablement des commissariats. On avait tous extrêmement chaud. On transpirait comme des malades. Il n'y avait pas d'air. Il faisait vraiment super, super chaud. C'était une chaleur allurissante. C'est-à-dire que c'est comme si on était dans un club une fois de nuit. Donc tu sens la chaleur, la vapeur. Je suis resté en tout 7 heures dans le bus. J'étais l'un des derniers à descendre. C'était une interpellation qui n'avait pas lieu d'être. Nous, on a été relâchés sans aucun chef d'inculpation. On se demande est-ce que ce n'est pas juste pour faire du chiffre, faire peur aux gens qui veulent potentiellement manifester. Oui, il y a eu 280 interpellations. C'est impressionnant, mais sur les 280, lesquelles étaient vraiment nécessaires.